Je pensais jamais pouvoir dire un jour que j'allais croire aux extraterrestres, mais genre j'ai vécu un truc de ouf en Haute-Vienne. C'est-à-dire que nous serions les descendants d'extraterrestres, finalement. Là, c'est mon deuxième jour comme stagiaire au musée de la météorite à Rochechouar. La maison de la météorite, c'est un tout petit musée qui retrace l'histoire d'un impact vieux de plus de 200 millions d'années. Tu veux un café ? Oui, moi je veux. Vous voulez un café ? Mon premier jour, ça a été de repérer des morceaux de météorite sur les maisons en pierre de la ville. Et voilà, là tu en as une noire comme ça, une rouge ici. Les gens se sont servis pour bâtir les maisons. Il y en avait partout. Ça s'en est, là, on voit là. En fait, il y a ce côté très composite qu'on a vu sur les murs tout à l'heure dans la ville. Lui, c'est M. Jean-Léon Foucault. Il est astro-géologue à la Sorbonne à Paris. Ça fait cinq ans qu'il bosse ici sur la météorite. Il est originaire de la Haute-Vienne. Il faut quand même que je vous fasse un petit point géographique. Le musée est à Rochechouar en Haute-Vienne, en Nouvelle-Aquitaine. Il fait partie du parc naturel régional du Périgord-Limousin. Et qui dit Périgord-Limousin, dit Périgord et Limousin. C'est un reportage. J'ai même sympathisé avec un autochtone qui parlait une langue complètement extraterrestre. Bon, évidemment, je ne comprenais pas tout, mais ce papy, il avait un truc en plus. Ah ben, ce matin, on a même un peu de soleil. Oui. Vous vous appelez comment, vous ? Eh ben, je m'appelle Ponnageau de Chez-Marranco. Et Ponnageau de Chez-Marranco, je sais Périgord-Limousin. C'est où le Périgord ? Je parlais avec Pannageau en plein centre du marché de Rochechouar, qui était lui-même en plein centre du cratère de la météorite. C'est d'ailleurs écrit partout. Parait même qu'il y a des savants du monde entier qui viennent ici réfléchir sur le sujet. Et je suis vite redescendue sur terre. J'ai compris que pour les limousins, le Périgord prenait un peu trop la lumière. C'est vrai que ça claque la grotte de Lascaux. Il t'attend. Waouh, merde. Ben non. Est-ce que tu la reconnais ? De quoi ? De cette pierre. De cailloux ? De cailloux. Regarde, regarde ces stris. Les traits, là ? Oui, tout à fait. Ces traces d'iridium ne sont possibles qu'en raison d'un choc thermochimique d'une très très grande importance. Tu vois ? Deux ? Éteigne la lumière, s'il te plaît. Voilà. Imagine. Oui. Si je remonte 200 millions d'années en arrière. Lascaux, c'est 20 000 ans. Voilà. Donc 200 millions d'années en arrière, une météorite percute la Terre. Cette météorite trace toute forme de vie sur son passage. En gros, il y a un avant et un après. Oui. Oui. Oui ? Ok. La fusion qui se dégage de l'impact a profondément modifié la température et la structure magnétique des roches. Tiens, vas-y, fais le cratère. Parce que ça fait un cratère. On a une source de chaleur qui se dégage de l'impact. On a de l'eau qui était naturellement contenue dans les minéraux et qui soudainement est libérée à cause de l'onde de choc. On a tous les éléments propices à la mise en place d'une cellule hydrothermale. Donc, en gros, la naissance de la vie, quoi. Et qui dit, voilà, qui dit cellule hydrothermale parle de naissance de la vie. Hein, Sylvia ? Ah, viens, tu es là. Oui, bien sûr. Tu as tout entendu. Elle, c'est Sylvia Kofiador, membre de l'Union Astronomique Internationale du Togo. Une pointure. Qu'est-ce que tu en dis ? En ce qui concerne les origines de la vie humaine, tout le monde rêve d'abriter le berceau de l'humanité. Il existe, pour moi, actuellement, deux théories. La théorie mono-régionale, appelée aussi « out of Africa », et l'homme viendrait d'une seule ère géographique, l'Afrique. Et la théorie multi-régionale « out of nowhere ». En gros, ce qu'elle nous a dit, c'est que, pour résumer, l'humanité, soit vient d'un seul endroit, l'Afrique, soit de plusieurs endroits en même temps, comme ici. Bah, Lascaux. Non, Rochechoir. Rochechoir. Hum, ok. Ah oui, parce que... Ah mais oui, putain, je suis trop con. Oui, oui, bien sûr. J'allais comprendre le lien entre cet impact et la naissance de l'homme. Comment cette météorite avait bouleversé à jamais la géologie de la région. Jean-Léon m'a même laissé mesurer la puissance magnétique dégagée par cette roche si spéciale. C'est quoi ? Et voilà que je me mets à parler occitan. On trouve ces mêmes roches partout d'ici, sur 1000 mètres. 1900 kilomètres carrés. Et puis la carte. Viseau, tu qui peux nous aider. Faites une idée de la force magnétique qu'elle enchaîne. Le choix pour Dieu et c'est l'endroit entre l'humanité et l'éducation. C'est une hypothèse qui était la route, mais qui n'est pas pour qu'il oublie tout un homme. Pourquoi ? Quelles deux théories que nous parlavons à Sylvia. Venant d'un siècle, disons biologique, d'un événement, à savoir de la naissance et de la transformation comme l'aimé d'Arwin. Je ne sais pas ce que j'ai, je me sens bizarre. Je me mets à parler la langue occitane sans m'en rendre compte. Peut-être que c'est la puissance magnétique de la roche ou le talent de compteur de Jean Léon. En tout cas, j'ai l'impression d'être au centre d'une découverte qui pourrait à jamais changer le cours de l'humanité. Disons qu'on parle beaucoup d'informations de ADN, ARN, comme l'origine de la vie humaine, mais peu de la question du métabolisme. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui permettent à l'être humain de se copier cette forme d'hérédité, mais en répondant aux stimuli de son environnement, comme le magnétisme d'une météorite qui vient de l'univers. Il apparaît de plus en plus plausible qu'une phase de notre évolution, probablement la toute première, soit non pas une évolution, mais plutôt une duplication. Vous voyez, c'est extraordinaire. Merci beaucoup, Sylvia. Merci, Sylvia. Mais du coup, là, je me rythme. Au revoir. Mais les découvertes de Rochechoir, elles confirment la théorie monorégionale, non ? Disons qu'à ce stade, elles mettent en pièce véritablement les théories darwiniennes. C'est-à-dire que nous serions les descendants d'extraterrestres, finalement, dont les premiers individus, il y a mille ans, deux mille ans, voire cinq mille ans, seraient les duplications d'un seul et même individu. Ce qui est quand même assez vertigineux. Oui, oui. Ça ouvre une perspective, en tout cas. Et c'est relié à notre météorite de Rochechoir. Là, on est en plein dedans. Merci. Je... Rien, là. Bon, en gros, ce serait une histoire de duplication. Et on viendrait des extraterrestres. Ah bon ? Oui. Deux extraterrestres, il y a qui ? Au milieu du parc naturel, au Périgord-Limougie ? Oui. Qu'on voudrait dire que nous n'avions pas aux Shinsais. Et pourtant, nous sommes bon grimpaires. Non, ça n'a rien entendu. Mais nous, je suis père et je suis... On ne veut pas plus, moi, un temps. Qu'on va l'olure barré. À qui crez-vous ? Tant-ci, Ardo Périgord. Et où crez-vous qu'on va l'olure barré ? N'est-ce pas ? Que vrai que si l'humanité est néki-do-ki, qu'on va l'olure barré, c'est-ce que ? C'est-ce que. C'est-ce que. C'est-ce que. C'est-ce qu'on va l'olure barré. Sous-titrage Société Radio-Canada